Cédric prie pour la parole Amen 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 Aujourd'hui nous avons titre à la parole au message que Dieu nous permet d'écouter Quel poids portez-vous ? Quel poids portez-vous ? Nous allons partir dans des livres différents De Corinthiens 4 verset 18 et Hebreu verset 12 verset 1 De Corinthiens verset 14 verset 18 et Hebreu verset 12 verset 1 Vous savez sur la terre les gens ont plusieurs choix on a beaucoup de choix on peut changer notre choix on peut choisir ce qu'on veut on peut tout changer je me rappelle ce week-end je viens à mon fils Cédric qui a payé un portable et qui a fait un grand choix mais nous ne l'avons pas prouvé qu'il a obéi il allait faire notre choix tu peux payer tu peux payer aussi une voiture de ton choix après ça peut ne plus te plaire et puis changer tu peux prendre aller dans ton réfrigérateur choisi un plat bien faire et quand tu veux manger ça ne te convient pas tu peux changer mais vous voyez nous vivons sur une terre dont tout est limité les biens naturels que Dieu le créateur de ce monde nous a donné est limité tout ce qui est sur la terre est limité souvent c'est par l'ignorance certains disent que ah ça c'est un bien ici qui est illimité un jour je me suis engagé dans une causerie après je me suis vu commettre l'erreur quand on disait qu'il y a une source de gaz naturel dans mon pays qui est illimité quelqu'un s'évoqué de moi il dit je vais te lancer dans ce débat tout sur la terre est limité et la terre même a un âge a une date bien déterminée si Jésus ne vient pas à cette date comme on le dit même les scientifiques l'ont déjà démontré que la terre va finir un jour ça va exploser parce que la terre aussi a une date bien déterminée la source d'énergie qui reste aussi longtemps qui peut on peut dire c'est une source inépuisable ça peut être le soleil mais il y a des endroits ici sur la terre même pour voir le soleil il faut attendre des mois et des mois en Alaska par exemple donc tout sur la terre est limité mais nous les hommes nous ne sommes pas nous avons nous sommes une créature une création qui est insatiable c'est à dire on n'est jamais rassasié lorsqu'on a quelque chose nous voulons encore et c'est comme ça notre nature et puisque la terre est limitée nous sommes obligés de faire des choix et c'est là que vient nos difficultés même notre temps est limité nous sommes assis ici quand nous allons finir chacun va partir à ses besoins d'autres vont au travail d'autres vont faire d'autres choses donc nous sommes obligés de choisir lorsque nous venons aussi dans la vie spirituelle il y a des choix à faire mais là-bas nous n'avons pas plusieurs choix voici pourquoi ce matin ces deux écritures que nous allons lire vont nous aider lorsque nous allons entendre et nous allons comprendre et que nous allons l'appliquer parce que quand tu apprends il faut l'appliquer si tu ne l'appliques pas c'est que tu n'as pas encore compris donc ça va beaucoup nous aider dans notre marche avec Dieu je vais lire 2 Corinthiens 4 à partir du verset 4 à partir du verset 4 2 Corinthiens 4 à partir du verset 18 et du juge je commence à partir du verset 17 comme ça on va comprendre le verset qui suit car nos légères afflictions du moment présents produit pour nous au delà de toute mesure verset 18 un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels je reprends le verset 18 car nos légères afflictions à partir du verset 17 en lui second car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous au delà de toute mesure verset 18 un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels amen amen si quelqu'un veut lire hébreu 12 verset 1 sinon je suis prêt aussi hébreu 12 à partir du verset 1 verset 1 ok hébreu 12 verset 1 je lis la version je lis la version paroles de vie cette grande foule de témoins nous entoure rejetons donc aussi nous aussi tous ceux qui nous empêchent d'avancer rejetons le péché qui nous développe si facilement courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose verset 2 regardons toujours jésus c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite il a accepté de mourir sous une croix sans avoir honte en effet il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de dieu amen amen donc quand quand ma version dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouvert ayant le regard sur jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection amen bon quand on voit qu'on lit aussi qu'un qu'une qu'une james version le fardeau il a dit aussi le poids en fait aujourd'hui je voudrais que nous nous focalisons sur le poids si vous avez remarqué dans 2 corinthiens 4 à partir du verset 18 où il a dit un poids éternel car nos légères afflutions du moment présentes présents produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non plus que Merci.